Lui Alberto est tabassé par les hommes d'Osvaldo et il dit à lui que ça sera pire la prochaine fois, ensuite il prend sa moto et ses affaires et s'en va. Au même moment Mariana qui l'attend toujours Lui Alberto est inquiétée et par la suite elle décide de l'appeler, mais le téléphone sonne dans les mains d'un homme d'Osvaldo. Après plusieurs tentatives, ce dernier décroche le téléphone, et, Mariana lui dit qu'elle veut parler à Lui Alberto, mais ce dernier lui dit que Lui Alberto ne peut parler avec elle, mais Mariana pour sa part insiste. Ensuite l'homme lui dit que Lui Alberto est en train de passer du bon temps avec une autre femme, ensuite Mariana raccroche son téléphone, et elle est un peu triste. Par la suite elle arrête un taxi et s'en va, au même moment à la maison des, Salvatierra, Santiago et Breteni fait leur arrivée, ensuite Don Alberto les demande où se trouve Mariana, et Santiago lui fait savoir qu'elle a déjà terminé son examen, et elle attend Lui Alberto pour qu'ils rentrent ensemble. Pendant ce temps Breteni reçoit l'appel de son Paolo, ensuite Breteni lui dit qu'elle se trouve chez les Salvatierra, ensuite le frère de Breteni demande à Paolo de, demander à Breteni de rentrer. Ensuite Paolo demande à Breteni de rentrer et lui donne quelques minutes pour qu'elle retourne à la maison, au même moment les personnes qui passent voient lui Alberto et lui aident pour qu'il se lève. De son côté Mariana arrive à la maison, et tout le monde est content et lui fait un accueil chaleureux. Ensuite Daniela la prend dans ses bras, après quelques minutes elle, demande après lui Alberto, ensuite Don Alberto lui fait savoir que son fils n'est pas encore arrivé, de l'autre côté Léon a couché avec Soraya, ensuite Soraya dit à Léon qu'elle souffre de sa séparation avec Lui Alberto, et jure de se débarrasser de Mariana, au même moment Breteni est de retour chez elle. Une fois à l'intérieur, son frère est en colère contre elle et lui dit qu'elle doit, s'occuper de la maison, au lieu de sortir, ensuite Breteni se met en colère, au même moment lui Alberto fait son arrivée à la maison avec ses blessures, ensuite il dirige vers la chambre de Mariana, et une fois devant la porte il frappe, après quelques minutes Mariana s'en va pour ouvrir, mais elle ne trouve personne à l'extérieur, le lendemain matin Léon est allé voir Osvaldo et pendant leur discussion, Léon lui demande pourquoi il est si content. Ensuite Osvaldo lui fait savoir que la police a retrouvé le corps de son homme qui a voulu donner les preuves à Lui Alberto, et maintenant il a mis toutes les preuves de l'explosion de la voiture de Don Alberto dans sa maison. De l'autre côté à la maison des Salvatierra, tout le monde est à table pour le déjeuner, ensuite Lui Alberto fait son arrivée, et tous sont surpris de le voir avec des blessures dans le visage, ensuite son père lui demande ce qui se passe, et pourquoi il est dans cet état, ensuite Lui Alberto lui répond en lui disant lorsqu'il est allé chercher. Mariana, un groupe de personnes l'ont agressé et ils ont pris son téléphone, son porte-monnaie et sa moto. Ensuite Don Alberto demande à son fils de déposer une, plainte contre ces individus, et Lui Alberto présente ses excuses à Mariana avoir raté le rendez-vous, mais Mariana lui dit ce n'est pas grave et s'en va. Après le départ de Mariana Don Alberto continue sa discussion avec son fils, et après quelques minutes il décide d'aller au travail, et Lui Alberto lui dit qu'il ne va pas venir à l'entreprise. Ensuite il s'en va voir Mariana, et pendant leur discussion, Mariana dit à Lui Alberto qu'il a essayé de le joindre, mais elle tombe sur un des agresseurs qui a décroché son téléphone, et ce dernier lui a dit qu'il était en train de passer du bon temps avec une autre femme. Ensuite les deux continuent leur discussion, par la suite Lui Alberto lui demande comment son examen, et Mariana lui dit que tout se passe bien. Ensuite il dit à Mariana qu'ils vont le célébrer. Ensuite Mariana demande à Lui, s'il a une relation en cachette, mais Lui Alberto le rassure et lui dit qu'il n'a jamais eu de sentiment pareil pour personne. Ensuite les deux s'embrassent. Après leur baissée, Lui Alberto monte dans sa voiture nouvelle voiture et s'en va, au même moment Don Alberto reçoit la visite de Père Guillermo, pendant leur discussion Don. Alberto dit à Père Guillermo qu'il a pris des médicaments pour endurance sexuelle, pour satisfaire sa femme, ensuite Père Guillermo se met à rire. Ensuite les deux continuent leur discussion, par la suite Don Alberto dit à Père Guillermo que Mariana est en train de tomber amoureuse de son fils Lui Alberto, et lui dit qu'il peur que Lui Alberto brise son cœur. De l'autre côté à l'entreprise Lui, Alberto reçoit un appel Osvaldo le gérant du casino, pendant leur discussion, Osvaldo lui fait savoir que c'est juste un avertissement et lui demande de lui payer son argent aujourd'hui. Après son appel Mariana lui demande ce qui se passe, mais lui Alberto refuse de lui dire la vérité et lui dit qu'il a juste un problème qu'il doit régler. Ensuite il demande à Mariana d'aller dans son poste. De l'autre côté Don Alberto discute avec Léon et lui demande si son fils est en train de jouer avec eux, et lui dit qu'il est sûr qu'il est agressé à cause de ses dettes non payées. Ensuite il demande à Léon de bloquer toutes ses cartes de crédit, mais Léon dit Don Alberto que c'est trop sévère, mais Don Alberto mentionne ses propos et lui dit qu'il veut faire cela, pour protéger son entreprise, au même moment. Coco est dans le hall et elle remarque que Soraya n'est pas venu, de dont côté Patricia annonce sa grossesse à ses collègues. Ensuite ses collègues le félicitent, de l'autre côté lui Alberto est en discussion avec Eduardo, et ce dernier demande à lui Alberto s'il s'est fait agresser, et lui Alberto le confirme. Mais il demande à Eduardo de ne pas inquiéter, car ça n'a pas d'importance. Ensuite Eduardo lui propose de faire son enquête pour retrouver sa moto, mais lui Alberto refuse. Ensuite Eduardo s'en va et demande à lui Alberto de compter sur lui s'il a besoin quelque chose, après le départ de Eduardo. Lui l'Alberto reçoit un appel de Léon et lui demande qui lui fait savoir que son père a décidé de bloquer ses cartes de crédit, mais lui Alberto n'est pas d'accord avec lui, et lui dit qu'il besoin de l'argent parce que c'est sa vie qui est en danger. Et Léon pour sa part refuse et lui dit qu'il ne peut rien faire, ensuite il demande à lui Alberto d'aller parler avec sa mère, mais lui Alberto refuse et lui dit qu'elle a promis à sa mère de ne plus jouer au casino. Au même moment Soraya est chez elle, par la suite sa servante arrive et lui fait savoir qu'elle a un visite. Ensuite elle arrête ce qu'elle est en train de faire et s'en va coucher dans son lit, et fait semblant comme si elle était malade. Ensuite elle demande pardon pour lui avoir menti, parce qu'elle n'est pas enceinte, et elle a fait cela juste pour son amour vers lui Alberto. Mais Elena lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser, car elle connaît ses plans. Ensuite Soraya lui dit qu'elle préfère mourir si elle perd Louis Alberto. Ensuite elle sort ses médicaments pour se faire suicider. Ensuite Elena récupère les médicaments et l'a empêchée de le faire. De l'autre côté Louis Alberto essayait de trouver l'argent pour jouer. Ensuite il laissait plusieurs appels mais l'argent met rien. Par la suite il reçoit un appel de Soraya qui lui demande venir le voir parce qu'elle a besoin de lui parler, mais Louis Alberto refuse. Ensuite Patricia se sent un peu triste, et commence à pleurer. Au même moment Mariana est en discussion avec Patricia et lui félicite pour sa grossesse. Pendant ce temps Uriel arrive dans le bureau de Louis Alberto, qui lui demande de lui faire un prêt d'une grosse somme d'argent. Parce que sa vie est en danger, Mariana qui venait dans son bureau entend une partie de la discussion. A l'hôpital le médecin demande à don Alberto de faire attention car son cœur est fragile. Pendant ce temps la police perquisition le domicile d'Emmanuel en présence et plusieurs preuves. Qui montre qu'il est l'auteur de l'explosion. De l'autre côté lui Alberto quitte l'entreprise. Au même moment Mariana est à l'extérieur et elle décide de le suivre. Pendant ce temps Soraya arrive chez Patricia, et lui menace en lui disant que sa vie sera un enfer pour lui et son mari. De son côté Mariana qui a suivi lui Alberto arrive au casino, et une fois devant la porte elle est interdite d'entrer à l'intérieur par les gardes qui sont devant la porte. Ensuite Mariana fait demi-tour et essaye de passer par la porte qui est derrière. Au même moment lui Alberto est en discussion avec Osvaldo et lui dit qu'il cesse c'est lui qui a commandite son agression. Ensuite Osvaldo essayait de lui calmer et lui sert un verre de whisky et cigare. Au même moment Soraya est dans sa voiture. Après quelques minutes elle voit Philippe qui traverse la route, et Soraya allume sa voiture et essayait de lui renverser. Au même moment Mariana a réussi d'entrer dans l'intérieur du casino. Elle se déguise en serveuse. Au même moment dont Alberto est de retour à l'hôpital. Et il dit à sa femme qu'il se porte bien maintenant, et Daniela est un peu soulagée. Au même moment lui Alberto est en train de jouer. Par la suite il voit Mariana près de lui. Ensuite il demande au sécurité de faire sortir Mariana. C'est la fin de l'épisode 12 de votre série Les riches pleurent aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.